Seigneur, nous voulons prendre ce temps pour te remercier pour cette journée que tu nous fais voir, Seigneur Dieu. Te remercier pour ta gloire, te remercier pour ta grâce et te remercier pour ton amour pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur Dieu, à entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Seigneur. Touche nos cœurs et je voudrais, Seigneur Dieu, te remettre le restant de la Réunion entre tes mains et te remettre notre pasteur Laurent entre tes mains. Bénis-le, garde-le, Seigneur Dieu, et que ce soit toi qui parles au travers de lui, Seigneur Dieu, et dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, à t'entendre, Seigneur Dieu. C'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle et au siècle, et que tout le monde puisse dire Amen. Et je voudrais prendre le temps de vous dire bienvenue à l'église CCA. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, si c'est la première fois que tu es là, sens-toi la bienvenue. Est-ce qu'on peut accueillir notre pasteur Laurent? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'espère qu'on est prêts ce matin à débuter une nouvelle série ensemble qui va s'intituler « Dieu au cœur de nos prières ». C'est une série que je portais fort sur mon cœur depuis quelques temps maintenant. Et à travers cette série, j'aimerais qu'on puisse voir des vérités absolument existentielles pour chacune de nos vies, surtout au niveau de notre foi. Et on va voir cette série à travers plusieurs passages des scènes d'écriture, et en l'occurrence à travers le livre des psaumes. Vous savez, le livre des psaumes, c'est un livre de prière où des hommes se sont recueillis devant Dieu et à travers ce qu'ils ont prié, en fonction de ce qu'ils vivaient, il y a aussi toute la réponse de Dieu qui s'est formulée à travers leur prière. Et à travers cette expérience-là, nous avons une richesse incroyable de comment saisir le cœur de Dieu, apprendre plus à propos de Dieu pour chacune de nos vies. Et vous savez, lorsqu'on parle d'une série qui concerne la prière, et j'ai bien fait attention d'utiliser les termes et les mots en disant que Dieu, nous voulons que Dieu soit au cœur de nos prières, parce que la prière n'est pas seulement un exercice que l'on fait. Ce n'est pas seulement une activité, ce n'est pas quelque chose que l'on fait comme une discipline ou un rituel, un devoir qu'on est habitué à faire. Vous savez, lorsqu'on parle de prière, on parle de cet exercice, oui, mais qui nous permet de pouvoir entrer en relation avec un Dieu vivant et vrai. Et une des choses que j'aimerais qu'on puisse faire à travers cette série, c'est qu'on soit suffisamment honnête pour pouvoir se placer à nouveau devant Dieu et de remettre un peu les pendules à zéro. Vous savez, même si on a appris des tonnes de choses à propos de Dieu, je crois que c'est important aussi de pouvoir demander à Dieu, « Seigneur, permets-moi de revivre à nouveau un souffle qui vient de toi, ton cœur, ta présence, ta grâce, et même que je puisse comprendre ton cœur encore plus, différemment, d'une manière nouvelle. » Et j'aime ce terme d'un remaniement de perspective à travers cette série. « Dieu au cœur de mes prières pour que mes prières finissent par devenir les siennes. » Que mes prières finissent par devenir les siennes. Et juste avant de commencer, mon épouse est venue prier pour moi. Et elle a dit une phrase que j'ai marquée. Et mon épouse disait qu'à travers cette série, à travers ce message, que nous puissions saisir la foi de façon simple et non religieuse. Amen. Que même nous puissions saisir la prière de façon simple et non religieuse. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez, mon désir, c'est d'enseigner le cœur de Dieu, la présence de Dieu. Mais comment parvenir à enseigner la foi sans que nous devenions religieux ? En restant vraiment des chrétiens simples de cœur, toujours émerveillés de ce que Dieu est pour nous. Et c'est, je crois, ce que Dieu désire pour chacune de nos vies. Quel que soit le nombre d'années que Dieu nous donnera de vivre ici-bas, le parcours de vie est appelé à être vécu tout en gardant un cœur émerveillé par sa présence, sa grâce et son esprit. Amen. J'aimerais débuter cette série avec ce passage des Saintes Écritures qui se trouve dans le livre des psaumes au chapitre 23, du verset 1er à 3. Tout d'abord, on va prendre ce psaume un peu, puis on va aussi découvrir d'autres passages des Saintes Écritures qui viennent en parallèle avec des vérités extraordinaires que Dieu nous enseigne à travers le psaume 23. Et ça dit ceci, « Le Seigneur est mon berger, et c'est David qui parle, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. » Des versets qui sont riches. Et vous savez, des paroles qui sont là pour nous faire réaliser que nous sommes appelés à saisir le cœur de Dieu au point que tout le reste devienne secondaire. Amen. Que tout le reste devienne secondaire. Et dans ce premier message, j'aimerais que l'on saisisse la prière, cette approche que nous sommes appelés à déployer devant Dieu en prenant conscience de sa présence dans nos vies. En prenant conscience de sa présence. Même, je vous dirais ceci, de prendre conscience que notre vie dépend de sa présence. Notre vie, ma vie et la tienne également dépend de sa présence. Et dans la prière, vous savez ce que Dieu désire nous faire vivre ? Dans la prière, Dieu veut nous faire savoir et nous rappeler qu'il est là. Il est présent. C'est la première des choses que nous devons saisir lorsqu'on entre dans la prière, dans la présence de Dieu, chers amis. Prendre conscience que je m'adresse à quelqu'un qui est là, qui est présent. Il existe. Et j'aime le psaume 23 parce que ça dit « Le Seigneur est mon berger ». Et vous savez, dans le terme « est » ici, il y a, lorsqu'on fait un outil des mots, dans l'origine de ce qui a été écrit autrefois, il y a un parallèle à faire avec le livre de la Genèse. C'est assez intéressant de saisir ça lorsqu'on se met à étudier le contexte. Et dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quelque chose, mais c'est avec ces premiers mots que la Bible commence son histoire. Alors, il faut réaliser une chose. La Bible ne tente jamais de nous convaincre ou de prouver que Dieu existe. La Bible part du principe que Dieu est déjà là. Amen. Quand David fait cette prière, « Le Seigneur est mon berger », il écrit avec un thème qui fait parallèle avec Genèse 1er. Donc, il déclare, « Le Seigneur est mon berger et j'en prends conscience. » Amen. « J'en prends conscience. » La Bible part du principe que Dieu est déjà là. Il est déjà présent. Et c'est la définition même de la foi. L'auteur aux Hébreux, Hébreux, chapitre 11, verset 6, va déclarer ceci. « Celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire que Dieu existe et qu'il récompense, il répond, il rémunère ceux qui le cherchent. » Amen. Et on pourrait même rajouter « ceux qui le cherchent », quand on dit « de tout leur cœur », on pourrait le traduire « ceux qui le cherchent » en prenant conscience que Dieu est là. Amen. D'autres versions vont dire ceci. « Celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est. » Et ça fait encore connotation avec Genèse, chapitre 1er. « Doit croire qu'il existe. » Et c'est sur ce principe-là, chers amis, que notre relation avec Dieu devient alors possible. Amen. Pas parce qu'on met en pratique des rituels, parce qu'on met en pratique une liste de choses à faire. Non, notre relation avec Dieu devient possible parce que nous réalisons et nous prenons conscience qu'il est là. Amen. Vous savez, quand on s'approche de Dieu, nous devons croire qu'il est là. Quand on l'invoque, il est là. Quand on le cherche, il est là. Il est vivant, il est présent. Et j'aimerais vous dire qu'il était là avant que je sois. Il est encore là aujourd'hui et il sera toujours là. Quoi qu'il arrive, sachant qu'il continue d'exister. Quoi qu'il arrive, Dieu continue d'être là, d'exister. Dans la prière, il veut nous faire prendre conscience de sa présence. Maintenant, même plus que ça, j'irai plus loin ce matin en vous disant que dans la prière, il veut nous apprendre à vivre avec sa présence. C'est de voir l'ensemble de notre vie avec sa présence tout au long de notre vie en réalisant continuellement sa présence à nos côtés. Il est avec nous et il est pour nous. Combien croient que dans la prière, chers amis, Dieu nous révèle son existence? Il nous révèle sa prééminence et il nous révèle à quel point il est souverain. Voilà pourquoi la prière est nécessaire pour rester en vie spirituellement. Parce que je ne peux vivre spirituellement que dans la mesure où je reçois Dieu lui-même. J'apprends à le connaître. Je saisis davantage son cœur. Qu'est-ce qui me permet d'être fort dans la vie malgré les circonstances? Parce que je suis en relation avec celui qui est au contrôle de toutes choses. Amen. Et c'est très important de saisir cette réalité. Il vient se révéler à nous. Quand je prie, Dieu entend. Quand je prie, Dieu sait. Il ressent. Il comprend. Même dans mes faibles prières, chers amis, il continue d'être Dieu. Il n'est pas moins présent. Parce que j'estime que j'élève de plus faibles prières. Même dans mes approches les plus imparfaites, lui, il continue d'être parfait. Il continue d'exister comme il a toujours existé. Et je veux prendre conscience de cette réalité lorsque je m'approche de Dieu. Ce n'est pas une performance qui vient de moi, la prière. La prière, c'est que je viens puiser par celui qui est tout. Même dans mes prières qui sont pleines de sentiments d'indignité, son existence demeure. Et il me montre qu'il est encore là. Il veut que nous apprenions, chers amis, et je le répète, à vivre en prenant conscience qu'il est là. au point que je réalise que tout le reste est secondaire. C'est la source même de ma vie. Quand David va écrire le psaume 27, il y a des richesses extraordinaires dans ce psaume-là. Le psaume 27, au verset premier, ça dit, « Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. » Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel contexte David se tient lorsqu'il écrit ces paroles-là. Et souvent, il va écrire des psaumes de ce genre-là dans un contexte de danger, de fragilité, où il doit courir pour fuir les combats, les conflits, les épreuves, ceux qui lui en veulent. Et il va quand même parvenir à trouver ce refuge qui ne se trouve qu'en Dieu lui seul. C'est assez saisissant. Et c'est drôle parce qu'il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas dans sa vie, mais tout à coup, tout ça devient secondaire. La seule chose qu'il retient, c'est la puissance de Dieu. La seule chose qu'il retient, c'est la prééminence de son Dieu. Au point que le reste, même si c'est très palpable, c'est très réel, elles sont quand même secondaires. Elles deviennent secondaires. Même ses combats les plus forts, ses préoccupations de la vie les plus fortes, les plus intenses, ont dû passer leur tour pour laisser place à la prééminence de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Au verset 3, il est dit ceci, « Même si on me fait la guerre, je garde confiance. » Wow! Les guerres, les conflits, les soucis, les tracas de la vie sont devenus secondaires parce qu'il a expérimenté la présence de Dieu. Parce qu'il y a une vérité qu'il a saisie plus que toutes les autres. Une plus grande vérité que tout ce qu'il pouvait vivre dans sa vie, la présence de Dieu. Et il va dire au verset 4, « Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Et c'est là qu'on voit que pour David, la présence de Dieu est devenue primordiale, principale. En fait, c'est ce qu'il considérait comme étant ce qu'il y avait de plus précieux pour sa vie. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le psaume 27 exprime, ce psaume-là exprime un désir véritable. Un désir véritable. C'est une soif intérieure qui est pure, qui est vraie, et surtout, elle est déterminée. Déterminée. J'aimerais faire partie de ceux et celles qui vont être déterminés à prendre conscience que Dieu est là. Amen. C'est un psaume qui exprime une soif déterminée. C'est le contexte qu'on doit saisir lorsqu'on étudie ce psaume. C'est une conviction qui provient de l'intérieur. De l'intérieur. C'est comme si David était en train de dire, au-delà de tout ce que je vis, de tout ce que j'expérimente, mon désir le plus grand est de rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que David a trouvé dans sa relation avec Dieu quelque chose de plus fort que toutes les autres choses de ce monde ne pouvaient lui donner. Comme un trésor qu'il va maintenant garder précieusement. en fait, il va cultiver ce trésor jusqu'à la fin de ses jours. Au point même que dans ses derniers jours, dans les derniers conseils qu'il va donner à son fils Salomon, il va déclarer, si j'ai un conseil à te donner, si je résume ma vie pour que tu puisses vivre comme moi j'ai vécu, il va lui déclarer quelque chose d'extraordinaire. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toutes tes forces et tu réussiras. Vous savez, dans la Bible, il y a des indices qui nous montrent à travers des héros de la foi, à travers ces gens-là, qui nous montrent qu'il y a quelque chose de précieux à vivre lorsqu'on cherche Dieu. Amen. Lorsqu'on cherche Dieu dans la prière. Et cette chose qu'on est appelé à vivre lorsqu'on cherche Dieu dans la prière, c'est quelque chose qui nous est impossible à vivre et de vivre autrement et ailleurs que dans sa présence. C'est unique, c'est ultime. Ce que Dieu veut nous faire vivre dans sa présence, rien ni personne d'autre ne pourra nous le donner. Vous savez, dans sa façon d'exprimer, David va utiliser des termes qui correspond au temple et qui correspond au commandement de l'époque. Vous savez, le temple, à l'époque, représentait l'endroit où l'on rencontrait Dieu. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est qu'il va aller plus loin que juste énumérer des choses que le peuple devait faire pour rencontrer Dieu. Maintenant, ce que lui va essayer de faire comprendre au peuple, c'est tout un enseignement également à travers sa prière, son désir qui s'exprime, c'est qu'au-delà d'un lieu, d'un endroit, d'une tradition ou d'une formule qui doit être faite ou d'une façon de faire, pour lui, ça va beaucoup plus loin que ça. Et il encourage tout le monde à faire comprendre qu'au-delà de ce qu'on va faire, il y a un but plus précieux que les choses que nous devons faire. C'est plus qu'un devoir. C'est plus qu'un exercice. C'est plus qu'un enseignement que vos pères vous enseignaient. C'est plus que ça. Le but n'est pas de faire ces choses-là. Le but, c'est de rencontrer quelqu'un au bout de ces choses-là. son intérêt à David n'est pas d'énumérer l'environnement de la présence de Dieu au-delà d'un lieu, d'un endroit. Et toutes ces choses-là, c'est bien plus grand que ça. C'est plus qu'un rituel. C'est plus qu'un devoir. L'ultime intérêt de son cœur est de rencontrer Dieu. C'est de rencontrer Dieu. Ce qu'on parle de l'Église, tout ce qu'on fait, le but, c'est de rencontrer Dieu. Quand je lis les Saintes Écritures, le but, ce n'est pas de pouvoir dire à quelqu'un « J'ai lu ma Bible aujourd'hui. » Le but de mes lectures, c'est que mon cœur saisisse davantage le sien. J'expérimente quelque chose de profond, de précieux avec lui. C'est de rencontrer Dieu. Que ça soit même en lien, en corrélation avec ce que je vis actuellement. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Lorsque je prie, ce n'est pas seulement pour satisfaire ma conscience. J'ai fait ce que j'avais à faire. Un devoir religieux. Toutes ces choses, mettons ça de côté, chers amis. Le but de la prière, de la lecture, de cette étude passionnée que nous avons pour les Saintes Écritures, c'est de saisir le cœur que Dieu possède à mon égard. Amen. Et c'est cette soif que David va exprimer. Puisqu'il va dire au verset 8, alors qu'il va énumérer toutes les choses que le peuple avait à faire pour rencontrer Dieu. Au verset 8, il va dire, « Seigneur, c'est toi que je cherche. » Au-delà de toutes ces choses, c'est toi que je cherche. Peu importe ce qui sera fait, à la fin, c'est toi que je veux trouver. Que ma vie en soit marquée. Amen. Ce que David exprime utilement, c'est qu'il est en train de déclarer que sa vie entière dépend de sa rencontre avec Dieu. Sa vie dépend de la présence de Dieu. Et une telle recherche, chers amis, nécessite une conviction intérieure, une soif déterminée. Et c'est mon point ce matin. Nous voulons Dieu au cœur de nos prières. Amen. Alors, je dois le chercher pour le trouver lui. C'est lui que je veux. Vous savez, on n'attend pas que les circonstances changent pour changer. Puisqu'on sait que très souvent dans les Saintes Écritures, lorsqu'on regarde la vie de David également, lorsqu'on voit, vous savez, on a un récit de sa vie extraordinaire avec toutes sortes d'étapes qu'il a dû traverser. Parfois, des choses extraordinaires et d'autres fois, des choses difficiles. Et même dans les circonstances les plus difficiles, une des choses qu'on s'aperçoit, c'est que la Bible semble aussi vouloir nous enseigner là-dessus. C'est que souvent, David réussissait à expérimenter une paix et même un état d'esprit déjà dans la victoire avant même que les circonstances aient pu changer. La victoire extérieurement n'était pas arrivée à l'intérieur, elle était déjà établie, intégrée. Et ça, c'est possible que lorsqu'on cherche Dieu dans le but de le trouver. Quand tu trouves Dieu, les choses extérieures deviennent secondaires. Et il est possible parfois qu'extérieurement, ça ne soit pas la même chose que ce que nous vivons à l'intérieur. Et ça, c'est le miracle divin. Ça, c'est le miracle de la foi. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et ça, ça se vit dans la présence de Dieu. Ça se vit pas dans les bouquins, ça se vit pas dans les conférences, ça se vit pas avec Dieu seul. Amen. Dieu seul. Il y a une petite fille à ma année qui a été une très mauvaise attitude envers ses parents. Et là, le papa a décidé de punir la petite fille. Il lui demande de rester dans un coin assis sur une chaise. Et la petite fille ne voulait pas. Non, je vais rester debout. Il y a plein de questions que je m'assoisse. Bon, c'est le genre de petite fille un peu comme la mienne un petit peu. Mais, et le papa insiste et insiste tellement que la petite fille n'a pas le choix de s'asseoir. Il a dit, là, tu restes assise pendant un certain temps et que tu réfléchis à ce que tu as fait et comment tu as répondu. Et là, la petite fille, elle voulait avoir le dernier mot. Et elle dit, OK, papa, je veux juste te dire, peut-être que d'un point de vue extérieur, je suis assise. Mais sache qu'à l'intérieur de mon cœur, je reste debout. Là, le papa a dit, tu es comme, t'entends ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et j'aime cette histoire parce que j'en fais une analogie ce matin avec vous. Peut-être que d'un point de vue extérieur, tout semble vouloir m'acculer dans un coin. Tout semble vouloir me restreindre, me recroqueviller, me retenir, me confiner, m'isoler, m'éprouver et me mettre en difficulté. mais par la prière et la présence de Dieu, sache qu'à l'intérieur de moi, quelque chose est encore debout. Quelque chose est encore à espérer. Et ça, c'est le miracle de la présence de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut expliquer une des choses. Parfois, dans les épreuves les plus terribles de la vie, comment expliquer qu'un simple être humain trouve la force de continuer de se réjouir en Dieu, malgré tout. C'est ce que j'appelle le miracle de la présence de Dieu, manifeste dans la vie d'un homme et d'une femme. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Quelqu'un a dit un jour ceci, que ma motivation à avancer dans la vie ne dépend pas des circonstances, mais du feu que Dieu dépose en moi. Amen. Le feu que Dieu dépose en moi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à quel point Dieu va parler de David même après sa mort. Si vous prenez le temps d'étudier un peu l'Ancien Testament, surtout les histoires, l'histoire des rois qui ont suivi après David. C'est spécial. Il y a toujours une phrase qui revient, c'est très fréquent, quand il y a un peu le résumé de la vie d'un nouveau roi, qu'il est né, il a accompli telles choses puis il est décédé. Et il y a des fois cette phrase où on ne comprend pas toujours, mais Dieu dit « Mais ce roi-là n'a pas été comme David a été pour moi. » C'est comme David devient une référence, comme presque un comparatif, malgré que Dieu ne compare personne entre tous et chacun. Mais là, il y a quelque chose quand même à saisir. Qu'est-ce qu'il y avait de si précieux dans la vie de David qui fait que le cœur de Dieu était touché à ce point-là? Comment se fait-il que Dieu puisse déclarer de telles choses à travers seulement la vie d'un seul homme? Qu'est-ce qu'il y avait de si précieux dans la vie de David? Je crois tout simplement, chers amis, qu'il y avait dans le cœur de David cet élan de cœur que Christ lui-même possédera également plus tard à l'égard de la présence de Dieu. Il n'était pas meilleur qu'un autre. Ce n'était pas dans ses compétences. Ce n'était pas dans son charisme. Ce n'était pas dans l'expérience de sa vie. Ce n'était pas dans sa personnalité. Ça n'avait rien à voir avec David. Par contre, il y avait un élan de cœur à l'intérieur de David qui touchait celui de Dieu. Et c'est clair qu'on voit aussi cette réalité dans la vie de Jésus-Christ parce que même Jésus va faire savoir que sa vie et sa destinée dépendaient entièrement de la présence de Dieu. Il n'y a pas une seule chose que Jésus ait pu faire ou même entreprendre ou même dire, déclarer et enseigner sans que Dieu ait été au centre même de ces choses-là. Il va le dire si vous voulez avoir ce genre de preuves-là, ce genre d'indices-là, vous lisez l'évangile de Jean et vous allez vous apercevoir que Jésus va dire que tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est Dieu qui me l'a ordonné. Vous me voyez, vous voyez Dieu, vous m'entendez, vous entendez le cœur de Dieu. C'est extraordinaire. Et une des choses qu'on doit réaliser, c'est que Jésus priait. Il priait pas rien qu'à peu près. Jésus priait. Si vous voulez savoir si vraiment Jésus priait, c'est dans l'évangile de Luc qu'il faut étudier la vie de prière de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde Matthieu, Marc et Jean qui vont relater des histoires, l'évangile de Luc, à l'intérieur, les mêmes histoires vont nous donner des indications que ces histoires ont pu être vécues parce que Jésus priait. Tous les autres évangélistes relatent que Jésus était dans le Jourdain et que l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Luc, lui, précise que pendant qu'il priait, l'Esprit descendit sur lui. Les autres évangélistes disent que Jésus a choisi ses douze disciples. Luc, lui, affirme qu'il a passé la nuit en prière pour le choix de ses douze. Les autres évangiles ajoutent que Jésus est mort sur la croix. Luc, lui, déclare qu'alors même que Jésus agonisait, il pria pour ses persécuteurs. Et les autres évangiles parlent de sa transfiguration sur la montagne. Luc, lui, conclut en disant qu'il fut transfiguré alors qu'il était en prière. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Si Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, éprouvait sans cesse le besoin de prier, à combien plus forte raison vous et moi avons-nous besoin de se tenir dans la présence de Dieu? Ma vie dépend de la présence de Dieu. pour David, Dieu était réel. Pour Jésus, Dieu était réel. Et je désire à ce que Dieu devienne de plus en plus réel pour ma vie. Amen. Vous savez, lorsqu'on prie, chers amis, c'est là que la foi doit rentrer en scène. La foi. Et la foi, selon les saints d'Écriture, ça ne semble pas être si compliqué. La foi vient de ce que tu reçois de Dieu. Amen. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu vas fabriquer. Ce n'est pas quelque chose qui est en toi. C'est quelque chose que tu reçois de Dieu. Et donc, si tu veux continuer à marcher dans la foi, tu dois continuer à recevoir de Dieu. Amen. La foi consiste à croire qu'il existe quand je m'approche de lui et qu'il répond en retour. Amen. C'est un échange, mais d'abord, je prends conscience qu'il est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je prie? Il prend le relais. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand je prie? Je ne suis plus seul. Qu'est-ce qui se passe quand je prie? Il est le roi de l'univers. Qu'est-ce que tu penses qu'il va réussir à faire? Il va réussir à apaiser mon âme. Amen. Parce que dans la prière, je vais recevoir une révélation profonde qu'il est Dieu, il est souverain, il est au contrôle de tout ce qui existe dans le visible comme dans l'invisible. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer lorsque je m'approche de Dieu pour le chercher, lui, dans le but de le trouver? Je ressors avec un cœur et une âme apaisée. Amen. C'est pour ça que dans le verset 2 et le verset 3 du psaume 23, il est dit, il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes, il me conduit au calme près de l'eau, il me rend des forces, il me guide sur le bon chemin parce qu'il me montre sa gloire. être dans la prière, c'est de Dieu dont il s'agit en tout point. C'est de Dieu dont il s'agit. C'est son cœur que je saisis. Amen. C'est sa voix que je viens entendre. Ce sont ses réponses à lui qui me sont données. C'est sa paix, sa douceur et sa force. C'est le calme de sa présence. Et c'est cette confiance que j'expérimente à travers sa souveraineté et sa grandeur infinie. Amen. Je vais demander à Raph de bien vouloir me rejoindre, jouer du piano, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'entre dans la présence de Dieu avec mes prières? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien ceci, c'est très important. On doit réaliser une chose. Lorsque je prie, je suis en présence avec celui qui m'a créé. Amen. Et plus que ça encore, maintenant, si nous prenons le temps de lire les Saintes Écritures, nous allons nous apercevoir d'une chose. Non seulement nous avons été créés par Dieu, mais ce Dieu-là, il a tenu à ce que nous sachions jusqu'à la fin de l'histoire. Le coup de grâce de la fin de l'histoire, c'est que son message est celui-ci. Non seulement je t'ai créé, mais je t'ai créé avec tant d'affection. J'aimerais vous dire une chose. Peut-être que je vous l'ai dit déjà, mais après 23 ans de vie chrétienne, j'ai ce privilège de pouvoir dire, c'est à cause de cette vérité qui m'a été révélée, que je peux déclarer aujourd'hui que pour moi, la prière n'est pas un exercice difficile. Il y a des combats, oui, avec mes émotions, mes sentiments, mais dès que je parviens à percer le seuil de la prière, que je prends conscience à qui je m'adresse, qui est celui qui m'entend? Il est celui qui m'a créé avec tant d'affection. Il m'a prouvé qu'il m'aimait comme personne d'autre ne pourra me le prouver davantage. Amen. Lorsque je viens dans sa présence, je viens dans sa présence avec foi. Je viens dans la présence de celui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Celui qui a le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a ma vie entre ses mains entièrement. Celui pour qui tous mes jours sont déjà comptés devant lui. Il connaît les limites de ma vie déjà. celui qui m'aime dans l'amour éternel. Vous savez, lorsque je viens dans la présence de Dieu, je ressens son amour parce que je le sais. Comment tu peux ressentir quelque chose sans le savoir? Il faut que tu saches en tout premier lieu. C'est pour ça qu'à travers cette série, j'aimerais que l'on se lance des défis à toutes les semaines pour chaque message qui va être prêché. J'aimerais pouvoir vous lancer des défis. Le défi de prendre conscience cette semaine à qui je m'adresse. Prendre conscience de sa présence, c'est de prendre conscience de qui il est tout d'abord. Et voici ce que je vais vous encourager à faire. de cette semaine de pouvoir lire cinq psaumes. Vous les choisissez. Je ne sais pas où vous êtes rendus dans votre lecture, mais choisissez cinq psaumes. Ça peut être un par jour. Vous lisez comme vous voulez. Je ne mets pas de limite à ça. Prenez le rythme que vous avez besoin de prendre. Mais j'aimerais que l'on lise cinq psaumes cette semaine et qu'à chaque passage que je vais lire, je veux me concentrer en prenant conscience de ce qui est dit à propos de Dieu. Je ne vais pas lire pour trouver des réponses pour une circonstance quelconque. Est-ce qu'on peut faire une chose? Vous savez, Dieu est plus grand que les circonstances. J'aimerais vous encourager à faire quelque chose cette semaine. Mettez vos circonstances de côté. Je sais que la Bible nous dit de venir à lui et de lui faire connaître nos besoins. Mais cette semaine, je ne force personne, mais je voudrais lancer ce défi. Laissez les préoccupations de la vie juste pour un instant. Prenez le temps de lire des psaumes et relevez, soulignez les choses qui sont dites à propos de Dieu. Prenez conscience de ce que Dieu dit à propos de Dieu et maintenant, vous allez faire cet autre exercice. Lorsque vous allez finir de lire, vous allez prier mais vous allez prendre conscience à qui je m'adresse en fonction de ce que la Bible me dit. Souvent, les psaumes vont déclarer à quel point Dieu est souverain, à quel point Dieu est victorieux. Aucun projet ne l'embarrasse. Rien n'est impossible à lui. Souvent, les psaumes vont utiliser même les éléments de la nature parce que c'était de cette façon-là que les chrétiens d'autrefois, les héros de la foi essayaient de s'encourager à l'intérieur en regardant les choses de la nature qui les dépassaient et de pouvoir déclarer que Dieu dépasse ces choses qui me dépassent. Et quand je m'adresse à ce Dieu-là, mon cœur est apaisé. Amen. Et c'est un premier exercice que j'aimerais vous encourager à faire. Il y aura d'autres choses qui vont être un petit peu plus précis, pointilleux. Mais je crois que tout ce que nous allons être appelés à vivre dans cette série avec Dieu fait partie de ce que Dieu désire pour nous et que nous puissions y entrer avec une grande foi. Est-ce qu'on peut juste se lever tous ensemble là où vous êtes en arrière de votre écran? Prenez un temps pour disposer vos cœurs à la prière maintenant. Tellement de choses que j'aimerais que l'on saisisse à travers les Saintes Écritures, à travers cette vérité que nous sommes appelés à chercher Dieu comme étant ce qu'il y a de plus précieux pour chacune de nos vies. Et alors qu'on a les yeux fermés maintenant, que nous puissions commencer à prier Seigneur, aide-moi à te découvrir comme peut-être jamais je n'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Au-delà de tous les anciennements que j'ai pu recevoir, de tous les clichés, de tout ce que j'ai pu même moi me forger comme conception face à qui tu es, face à la manière dont on doit vivre les choses spirituellement, je voudrais me placer devant toi comme un enfant qui apprend pour la première fois des vérités que je suis appelé à saisir de tout mon cœur. Seigneur, je viens devant toi ce matin parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'expérimenter ta présence, ma vie dépend de ta présence. Seigneur, donne-moi de pouvoir prier avec de la foi que je puisse réaliser et prendre conscience que tu es là, tu es présent, tu étais là avant que je sois, tu es encore là, Seigneur, et tu seras toujours là. Donne-moi, Seigneur, de prendre conscience que tu es là également pour que je vive quelque chose avec toi. Donne-moi de la foi, Seigneur, au-delà des circonstances, au-delà de ce que je traverse, c'est toi que je veux saisir. Comme David va dire, Seigneur, c'est toi que je cherche et c'est toi que je veux trouver au-delà des guerres, des conflits, des tracas, des soucis de la vie. C'est toi que je veux trouver par-dessus tout. Tu demeures ce qu'il y a de plus primordial pour moi. Alors, Seigneur, qu'à travers ces quelques semaines, que je puisse expérimenter ton cœur et pouvoir même formuler de nouvelles prières, un nouvel élan de cœur devant toi avec une plus grande compréhension, quelque chose de plus significatif, quelque chose, Seigneur, qui va marquer ma vie à tout jamais, qui va pouvoir durer avec le temps. Parce que ton désir, c'est que je puisse expérimenter ton cœur jusqu'à la fin de mes jours. Alors, merci de toucher nos cœurs et nos vies dans le précieux nom de Jésus. On l'a prié ce matin. Et tous ceux et celles qui désirent vivre une percée avec Dieu déclarent un vrai et un grand Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole, oh Dieu. Tu es bon, tu es fidèle, Seigneur, et tu envoies ta provision au bon moment, Seigneur Jésus. Nous te louons de tout notre cœur, Seigneur, pour ta bienveillance, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour tes bontés, Seigneur. Alléluia. De tout notre cœur, Seigneur, de nos lèvres, de notre cœur, de nos forces, Seigneur, nous voulons élever une voix, nous voulons élever un Alléluia, nous voulons élever un chant, Seigneur, à toi. Au Saint-Esprit, réveille notre âme. Alléluia. Réveille-nous, Seigneur. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom célèbre, en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, Tignes-tu, Agneau de Dieu ? Tignes-tu, Agneau de Dieu ? Tous les anges ensemble acclame la puissance de ton nom. Dignes-tu, Agneau de Dieu ? Dignes-tu, Agneau de Dieu ? L'univers entier, Proclame la beauté de ton sein. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore, je t'adore, ton nom, ton nom célèbre, en majesté de mes lèvres, de mes lèvres. Oh oui, je te célèbre, je célèbre ta victoire, ta victoire, ton règne, ton autorité, Dignes-tu, Agneau de Dieu ? Dignes-tu, Dignes-tu, Agneau de Dieu ? Tous les anges, tous les anges ensemble acclame la puissance, la puissance de ton nom. Dignes-tu, Dignes-tu, Agneau de Dieu ? Dignes-tu, Agneau de Dieu ? L'univers entier, l'univers entier, proclame la beauté de ton sein. Dieu de gloire, Je t'adore, Je t'adore, Je t'adore, Ton nom, ton nom célèbre, en majesté de mes lèvres, de mes lèvres, Oh oui, je te célèbre, Je célèbre, Alléluia, ta victoire, ton règne, ton autorité, Dignes-tu, Dignes-tu, Agneau de Dieu ? Dignes-tu, Agneau de Dieu ? Tous les anges, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dignes-tu, Dignes-tu, Agneau de Dieu ? Dignes-tu, Agneau de Dieu ? L'univers, l'univers entier, proclame la beauté de ton sein. Panneau de Dieu ? Dieu de gloire ? Oh, je t'adore, oh oui, élevons nos voix, Dieu de gloire ? J'espère que vous avez été touchés par la prédication et que vous avez peut-être senti que l'Esprit de Dieu vous a challengé à connaître Dieu d'une autre manière que vous le connaissez. Et je vous invite à relever le défi, le défi que pasteur Laurent nous a donné aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les défis vont revenir afin que vous puissiez revoir c'est quoi les défis qu'on vous a donnés. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous voulez qu'on prenne le temps de vous contacter, n'hésitez pas à nous écrire. Soit par les réseaux sociaux, soit par l'adresse courriel, toutes les informations vont apparaître au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous contacter. Comme à tous les semaines, nous avons du contenu pour vos enfants sur notre chaîne YouTube. Donc prenez le temps de mettre vos enfants devant le moniteur, devant la télévision, afin qu'ils puissent avoir un moment avec Dieu. Si vous voulez contribuer au ministère du CCCH, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire aussi, ou à aller sur notre site internet afin d'avoir le plus d'informations, afin de contribuer au ministère du CCCH. Et sur ce, fassez une bonne semaine et que Dieu se révèle encore plus. Encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous.